Générique Deuxième partie de Sartre Témoins de là toujours avec mon invité d'honneur Fernand Lejard, auteur de ce nouvel écrit Peau de Vache, les petites comédies sartoises du gars Fernand dont on parlera dans quelques instants et le président de la Comcom de la semaine, Daniel Chevalier, président de la communauté de communes de Sablé-sur-Sartre. Et justement, je vous propose, monsieur le président, une petite balade sur la communauté de communes. Générique Avec notre guide touristique fluvial ce soir, Pascal Mariette. Bonsoir Pascal, puisqu'on va descendre la Sartre avec toi. Bonsoir, oui, ce sera fluvial. Je t'ai eu au téléphone cet après-midi et je t'ai demandé d'emmener un canotier. Oui, mais je n'ai pas trouvé. Ça aurait été pas mal, non ? Oui, je n'avais pas ça en stock. Première étape, Parsé avec ses moulins. Oui, il y a deux moulins à Parsé. Il y en a un que tout le monde connaît, que l'on voit, qui est au bord de la commune, à côté de la jolie petite cité de caractère de Parsé, avec ses rues, ses églises, son béfroid, etc. On a de très jolies photos de Parsé qu'il faut absolument visiter. C'est vraiment la deuxième petite cité de caractère avec Agnière qui est sur la même communauté de communes. Mais il y a donc effectivement au bord de la Sartre, quand vous passez le pont, ce grand moulin 19e qui a été reconstruit sur des vieux moulins médiévaux. Mais surtout, il y a un autre moulin. C'est le moulin d'Inière. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais le moulin d'Inière, il est un petit peu plus en amont vers Malicorne. Et là, ce moulin a été acheté en 1930 par un monsieur très connu qui est Marcel Pagnol. Alors, Marcel Pagnol, lui, il était venu une année avant chez un monsieur qui s'appelait Raymond Boulet à Malicorne, qui était un producteur, un programmateur de l'Alhambra à Lille. Il passe un séjour dans la Sartre merveilleux. Et surtout, quand il se balade, il voit ce moulin. Et l'année suivante, ce moulin, il est à vendre et il l'achète. Et c'était en 1930. Et en 1931, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le cinéma français. C'est la sortie du film Marius. Ça ne vous parle peut-être pas, mais Marius, ça a fait un tabac en France. Ça a été vraiment un triomphe, un triomphe cinématographique. D'ailleurs, ça repasse toujours à la télévision. Et Marius, c'est avec Jules Rémus, ça ne te parle pas, mais qui était une vedette à l'époque, Orane de Mazy, Charpin et puis Pierre Freinet. Pierre Freinet, quand même, qui a fait une carrière extraordinaire. Et donc, Marius marche très bien. Il faut faire vite la suite. Et la suite, il l'écrit très vite dans le moulin. Il se réfugie dans son moulin à Hignères et il écrit Fanny, le numéro 2, dans le moulin. Il l'écrit très vite, il le scénarise parce qu'il le tourne en 1932. Il sort en 1932. C'est encore un succès. Et puis, le numéro 3, lui, par contre, ne sortira qu'en 1936, quatre ans plus tard. Mais entre temps, entre Fanny et Marius, il va se passer quelque chose. Il va surtout monter sa société de production qui s'appelle Les Auteurs Associés. Et Les Auteurs Associés vont faire deux films entre-temps. Et il va faire un premier film qui s'appelle Le Gendre de M. Poirier, qui va être tourné à Parcet sur ça. On va même, entre Malicorne et Parcet, construire une fausse façade d'une jolie maison bourgeoise de tel particulier. Et on fait des décors à l'époque. Donc, ça va être tourné vraiment entre Malicorne et Parcet. Et puis, au même moment, la production, ce film, Le Gendre de M. Poirier, va sortir en 1933. Et en même temps, on tourne un autre film. C'est Léopold le bien-aimé avec Michel Simon. Toujours à Parcet ? Et là, on va le tourner dans le moulin de Linière et dans la commune de Parcet, dans les rues de Parcet. Donc, Parcet, terre cinématographique. Voilà. Et c'est certainement là, dans la Sarthe, où on a tourné les premiers films parlants, avec du son. Et alors, il y avait eu des vieux films qui ont été tournés, dont un fanfan à la tulipe, mais un muet, du côté de Freinet et de Saint-Sénéry. Mais là, c'est certainement les deux premiers films qui ont été tournés. Et donc, respectivement, il y en a un qui sort en 1933 et l'autre en 1934 et César qu'en 1936. Voilà pour cette première étape, direction Avoise à présent et sa magnifique tour. Oui, la tour à sel. La tour à sel, tout simplement, c'est de là où on surveillait de la Sarthe, on plongeait sur la Sarthe et on voyait les bateaux qui montaient avec le sel. On contrôlait le sel depuis cette tour. Il n'y avait surtout... Il ne restait pas que cette tour qui est classée au Monument historique depuis 1926. Elle était plus haute. Malheureusement, elle a été arrasée. Et c'est vraiment un très bel endroit. Il faut aller le voir. Et il y a une jolie gravure de Louis Moulin qui la représente à l'époque. Troisième étape obligatoire, juinier sur Sarthe, évidemment. L'église plus belle, monsieur le Président ? Et le village suspendu à découvrir, évidemment. Effectivement, il y a sur une hauteur. Vous êtes sur la Sarthe. C'est vraiment presque un village fortifié, mais qui domine la Sarthe. Il y en a très peu qui dominent la Sarthe comme ça depuis la Sarthe. Donc, c'est l'église Saint-Martin que l'on voit, qui est une église qui a été vraiment remaniée au 15e, 17e, 19e en particulier. Mais allez voir et surtout allez vous balader dans les rues. On en a déjà parlé lors d'un précédent sujet. Les rues de Juignet, c'est vraiment une très jolie commune. Ensuite, direction évidemment Solème et puis l'abbaye de Solème. L'abbaye qui a été inspirée, qui a été construite, qui est très récente, la partie qui paraît la plus ancienne et la plus récente, bizarrement. Qui a été construite entre 1896 et 1900. Et qui s'inspire du Palais des Papes d'Avignon, qui s'inspire du Mont-Saint-Michel. C'est vraiment un très bel édifice, qui s'est construit sur un ancien prioré. Au 11e, il y avait déjà un prioré. Mais surtout, il y avait une abbaye au 18e, qui est derrière, qu'on oublie. Et puis surtout, il y a l'abbatiale Saint-Martin. Allez voir l'abbatiale Saint-Martin, qui est plus ancienne. Et qui est surtout, il y a une superbe mise au tombeau, qui a été réalisée en 1496 par Louis Mourier. Ensuite, direction Sablé, le château. On s'arrête au château, évidemment. Bien sûr, le château de Jean-Baptiste Colbert de Torcy, qui est le neveu du ministre. Le ministre qui s'appelait Colbert, de Louis XIV. Et donc, il commence les travaux en 1826-1828, pour faire le gros œuvre. Et s'il termine, vraiment avec les aménagements intérieurs, en 1741. Malheureusement, le pauvre homme ne va pas en bénéficier longtemps, puisqu'il meurt en 1746. Et puis, on finit par souvenir sur Sarthe et son château. Un château, pareil, qui domine la Sarthe, et qui est presque le poste frontière entre l'Anjou et le Maine. C'est là où on contrôle. C'est construit sur une ancienne forteresse, une forteresse médiévale. Mais le château que l'on voit aujourd'hui, c'est vraiment d'un style néo-gothique, qui est beaucoup plus récent, qui a été remanié depuis le XVe siècle. Mais surtout, on contrôlait la rivière, on contrôlait la voie, un petit peu comme Avoise avec la tour. Donc, vous voyez, tout le long de la Sarthe, il y a de merveille. Merci. Monsieur Chevalier, il y a un véritable tourisme fluvial qui est aussi la caractéristique de cette partie de la Sarthe. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place sur la Sarthe. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place sur la Sarthe. Et c'est un élément aussi qui est mis en avant par le département. On travaille vraiment ce facteur d'attractivité. La Sarthe, et on vient de le voir, est bordée de trésors. Mais allez, on ne va pas être chauvin, pas seulement sur notre communauté de communes. Oui, c'est une particularité. Mais on peut dire que sur tout le trajet de la Sarthe, on a des choses magnifiques à découvrir. C'est exploité, on peut en profiter, notamment à la belle période. C'est magnifique. On a un magnifique bateau, le Sablésien, qu'on a racheté. On n'a pas voulu qu'il s'en aille. Et donc, là aussi, c'est un bel élément touriste. Donc, on peut monter dessus et se balader ? À beaucoup, une centaine de personnes. Eh bien, on va en profiter à la belle période. Avec des écluses, bien sûr, pour franchir les barrages. Merci beaucoup, Pascal, pour cette belle visite fluviale. Ce soir, à présent, on va jouer au tu préfères. Deux propositions vous sont faites. Vous nous dites ce qui vous caractérise le plus. On y va, Fernand ? Monsieur le Président, la mer ou la montagne ? La montagne. Vous avez raison. La ville ou la campagne ? La campagne. Ah oui. L'été ou l'automne ? L'automne. L'automne. La lecture ou la musique ? La lecture. La lecture. Le vélo ou la marche à pied ? La marche à pied. Je préfère le vélo, vous verrez, c'est mieux. La voiture ou le train ? La voiture. Alors, juillet ou sablé ? Juillet. La Bretagne ou les Pays de la Loire ? C'est dur, là. Les Bretons, ça, c'est dur. Si on considère qu'une partie des Pays de la Loire sont bretons, la Bretagne. C'est le monde où t'es ? Jeannex. Oui, je crois que la Bretagne vient jusqu'à Saint-Calais. Oui, oui, bien sûr. Alors, vélo libre ou collant de Sartre ? Je serais plutôt vélo libre. L'automobile ou le karaté ? Oh là là, c'est l'automoté ou le karaté. Enfin, le mélange des deux. C'est le passionné qui parle et qui ne peut pas faire de choix. Il ne peut pas faire de choix. Le château de Sablé ou le manoir de la cour ? Le manoir de la cour. Les rillettes ou les 24 heures ? Les 24 heures. Les 24 heures. Et le janier ou le coteau du Loire ? Oh là là, ma compagne est du Léon. Je vais avoir des problèmes ce soir. Oh non, c'est à cause de nous. Le Bordeaux. Mais dans le Léon comme dans le janier, c'est du Chenin. Le cépage est du Chenin. On ne répond pas alors parce qu'on ne veut pas de... LMTV ou BFMTV ? Ça, vous répondez par contre. LMTV. C'est une bonne réponse pour finir. Merci beaucoup. Allez, ensemble, on va jouer à la Ville Mystère. Après, on y va. Merci à Fernand pour avoir joué le rôle de co-animateur. La Ville Mystère, vous allez aider nos téléspectateurs à découvrir la commune dont je recevrai le maire à la rentrée. Ça sera le 4 janvier prochain. Différents indices. Le téléspectateur qui aura la bonne réponse peut envoyer un mail. On va faire un tirage au sort. Et puis, il y aura des cadeaux à gagner. On rappelle les cadeaux à gagner, monsieur le président ? Les mêmes cadeaux que ceux que j'ai eu le plaisir d'offrir. Une gourde du pays sabolien en aluminium. Tu peux le montrer sur un nom comme ça. Une gourde, voilà. Une jolie gourde. Un chèque en plus. Et puis, deux ouvrages. Un sur Pierre Reverdy. Un ouvrage illustré sur Pierre Reverdy. Et puis, un autre sur l'atelier Malico. Et ce photographe Malico. On y va ? Ma ville mystère est située à 67,9 km de Sablé-sur-Sarthe via la départementale 306. C'est facile. Oui, alors vas-y, donnez une réponse. C'est mon petit jeu à chaque fois. Une idée ? Une charade à présent. Mon premier, le point commun entre chevaux et cheminées. Mon deuxième, alors concentrez-vous bien parce qu'ils ne sont pas d'accord en technique sur ce que j'ai fait, mais on va y arriver. Mon deuxième est l'état physique dans lequel nous sommes, dans l'expression populaire qui fait référence à un verre. Mon tout est ma ville mystère. Ah, on y trouve l'église Saint-Martin-de-Tours ou encore le château du Paty. Et les habitants s'appellent les canaux, pardon, les catoniciennes et les catoniciens. Et c'est dur parce que du coup, ça n'a aucun rapport avec le nom de la ville. Vous avez l'idée du coup de... Vous pouvez le dire, hein ? Le nom chenu. Ouais, peut-être que c'est la bonne réponse. Si vous pensez que c'est la bonne réponse chez vous, vous pouvez envoyer un mail à je, au pluriel, à rebase à lmtv.fr. Et vous avez été bien aidé par M. le Président ce soir. Bonne chance à tous. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. A bientôt pour de nouvelles aventures. Vous reviendrez pour juinier. Je reviens pour juinier. Vous êtes tous les 1 an et demi, 2 ans. Donc vous êtes un habitué, vous avez votre ronde serviette, comme on dit. Merci beaucoup d'être venu. Pascal, merci beaucoup. A la semaine prochaine pour une émission spéciale Noël et spéciale patois. On reste ensemble dans quelques instants. C'est un autre patoisan qui nous rejoint, Serge Bertin, juste après une courte page de réclame. Je vais y arriver. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501